enfants de la terre bien le bonjour bon alors cette vidéo ça va être la vidéo donc là on est le mardi 19 mars le test du purin de limas alors ben avant bien sûr pour un petit tour dans mon petit pot et dans ma serre alors voyons voir ce que j'ai découvert avant vraiment vraiment cette petite expérience donc premier constat donc voilà alors attention je ne suis pas un alarmiste je vous ai dit cette année beaucoup plus de zénitude parce que je suis vraiment je veux vraiment m'ancrer dans cette biodiversité donc mon petit pied de melon et je vois qu'ici aussi donc j'en ai retrouvé j'ai retourné le pot j'en ai retrouvé de là j'en avais une troisième et je je me suis dit je vais regarder sous les planches et là que vois-je mais il m'a fait flipper en fait il me regarde je referme un peu et vous voyez il ya des nœuds neufs donc bon on va on va le remettre on va pas l'emmerder bon je sais pas comment c'était mais par contre un plat regardez moi ça bon c'est moche hein mais c'est un crapaud et qui dit crapaud qui dit mangeur de limaces et ici bon j'ai une trifouiller je suis pas trop donc voilà parce que je vois qu'elle est voilà voyez il ya les petits trous je crois que c'était un trou de souris à la base fin de souris où vous savez bon lui il s'est barré apparemment j'ai pas eu la tapette comprends pas donc voilà cet écosystème vraiment cet écosystème que que j'essaie de mettre en route enfin de mettre j'essaye de mettre en route le mec non non que je laisse faire ben vous voyez ça ça marche ça marche ça marche donc à mon avis les petites boules qu'il avait derrière lui le petit crapaud ou la crapote forcément ça va donner les petits crapauds ou crapote qui vont eux aussi avoir la dalle et qui vont me becter un peu toutes ces limaces d'où la nécessité pour moi de ne pas les tuer voyez donc oui cette nécessité de les avoir dans cet écosystème qui est une chaîne voilà on va pas se le répéter alors si c'est vrai que c'est rageant je vais pas le dire contraire mais bon ben il y en a il ya plein de solutions de toute façon donc moi je prends le parti de laisser faire cette nature donc le purin d'ortie j'ai encore été voir parce qu'on m'a foutu le doute j'ai été voir sur terre vivante point org donc c'est pas non plus des ils en parlent aussi donc ne me faites pas culpabiliser donc là je vais essayer c'est le test on est le mardi 19 allez voir julie garden clover c'est pareil elle a une solution à nous donner qu'elle va nous donner d'ici deux quelques semaines qu'elle nous a dit bon julie déconne pas ça serait bien maintenant il y en a qui ont déjà planté des plants vraiment mon fiche bon sinon vous pouvez voir que à l'échelle d'une petite serre comme ici voya voya voilà il ya deux crapauds avec des oeufs en attente là imaginez dans le potager ce que ça peut donner dans un potager bon je vous dis voilà chacun n'a pas le potager comme tout le monde donc moi j'arrive à avoir un écosystème grâce à mes marres mes petits bois mais ronces enfin tout ce que je laisse en bordel à droite à gauche donc bon là je suis content maintenant je vais planter vraiment plus tard alors comment je vais procéder avec ce purin de purin de limaces allez on va voir bon déjà vous pouvez voir cette couleur ben voilà il reste quelques résidus ça sent d'ici pardon j'aurais pas dû renifler si fort alors ça ça faut être sévère je vais refermer le bouchon alors si ma femme mettait ça comme autre colonne je peux vous dire qu'elle serait tranquille le soir je remettrai plus je vais je vais prendre ce dont elle raffole alors des petits plans de salade ici je vais prendre des petits plans de melon et je vais prendre aussi des petits plans de des choux alors je vois qu'elles ont commencé à tailler les oreilles alors ici il y en a alors ici y en a donc elle est donc elle est plus et vont me faire mentir ces bestioles voilà regardez moi celle là si c'est pas une belle j'en avais j'en avais vu quatre cinq ici donc c'est vraiment le 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 moyen le comment dire le moyen l'endroit le mieux bon alors on va pas tergiverser elles me font tourner bourrique donc alors ici vu qu'on est en plein milieu de l'écosystème limacique il ya des droits de bestioles quand même sur cette planète bon donc ici voilà pour mon plan de melon ici c'est fait je vais en mettre ici en plein milieu comme il ya déjà eu un décès et je vais en mettre ici à peu près ouais pour de la belle barrière ici et voilà je vais faire un petit un petit carré attendez attendez en live and direct le gros vert bon il ya rien bon je croyais qu'il y avait encore un crapaud voilà alors ici je vais en mettre de toute façon ici on voit bien que ça se fait bouffer aussi donc ici voilà le petit carré avec les trois petits plans et puis on se revoit à mon avis faut pas faudra pas plus d'une semaine pour qu'elle nous bouffe tout ça donc je vous montrerai ça je vais mettre ça je vais asperger et je vous montre voilà zone 1 donc un plan de melon j'ai mis deux plans de salade un plan de chou et puis la zone ici alors ils disent pas s'il fou dit lui ou pas j'ai pas réussi à trouver vraiment d'infos donc ce qu'il y avait faire c'est qu'il y avait asperger un peu tout le tour voilà bon ben peut-être que c'est peut-être pas comme ça j'aurais dû pulvériser en fait mais bon là je veux vous dire que si elles y viennent et puis du coup bah tant qu'à faire puisque j'ai confiance je vais sauver mon petit plan de melon aussi voilà et et mon plan de melon ici aussi ce serait dommage après et ben dans une semaine je vous montre ça allez je vous embrasse bien fort à bientôt ici derrière les ardoises et dites moi si je me trompe ne serait ce pas un carable j'arrive pas n'arrive pas à bien voir attendez monte ta tête fais le zoom toi voilà on dirait bien donc il y en avait trois quatre là il se planquait donc voilà un autre exemple de biodiversité qui s'installe tranquillement en fin de la terre bon dimanche 31 mars la suite et la fin la fin de la suite du purin de limaces et vous allez voir je me suis encore loupé allez alors bon étant donné que je ne suis ni biologiste ni voilà j'ai arrosé vous souvenez en fait j'ai attiré mon avis la concentration n'était pas assez bonne et par contre mes salades elles ont poussé ça c'est excellent même mon chou donc mettre du purin de limaces qui n'est pas assez dosé à mon avis vous jouez que ça ou trop doser en tout quoi il fouettait un sévère bon voilà alors ça les attire j'espère que vous n'avez pas fait désolé donc ce que je vais faire parce que je suis quelqu'un qui aime bien aller jusqu'au bout des choses quand même je vais en refaire bon pour ça il faut que je trouve des limaces et j'en ai pas des masses je vais en refaire et je vais refaire l'expérimentation l'expérience sur les plans que je mettrais à l'extérieur parce que je veux vraiment du coup savoir si ça les attire ou si ça les répulse donc si ça les attire c'est bien il ya juste à jeter dans un endroit pour qu'elle y aille et si ça les répulse et ben c'est que ça marche mais bon je veux vraiment voir je veux vraiment savoir le fin du mot je veux pas vous induire en erreur surtout donc voilà bon ben j'ai quand même sauvé des plans du coup à mine de rien ça a marché dans un sens parce qu'il ya une partie qui a été sauvée allez je vous embrasse bien fort et puis la prochaine on va regarder un peu ce qui pousse aussi et ce qui pousse pas sachant que nous on a encore des petites gelées comme là ce matin il y a gelé et puis ils annoncent de la neige mêlée et encore un peu de gelée la cette semaine cette semaine déjà donc et après après ça sera le printemps et les saintes glaces hein on va pouvoir s'y mettre vraiment vraiment enfin dans le cantal allez à plus tard bisous bye et